YouTube, Instagram, est-ce que c'est une vraie opportunité pour pouvoir vendre des produits sur Amazon ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous décortiquer des nouveaux leviers de visibilité pour votre fiche produit sur Amazon. A la fin de la vidéo, je vais vous montrer un tunnel de vente pour amener du trafic externe vers votre fiche produit qui se trouve sur Amazon. Pour augmenter significativement vos ventes sur cette plateforme, donc restez jusqu'à la fin. Depuis un certain temps, certains vendeurs déjà sur Amazon m'ont fait quelques remarques comme quoi donc ils ont déjà utilisé le maximum de visibilité sur Amazon avec leur fiche produit. Alors, ils ont déjà donc pensé utiliser tout ce qu'ils peuvent faire avec notamment la campagne sponsorisée ou Amazon PPC, le fameux coût par clic Amazon pour pouvoir donc mettre en avant leur fiche produit sur Amazon. Donc, ils pensent avoir atteint une certaine visibilité, ce qu'ils appellent le seuil de visibilité. Et j'ai trouvé là-dedans en fait un problème. Le problème principal, c'est que ces vendeurs-là nourrissent abondamment le trafic interne, donc dans Amazon. Bon, en utilisant abondamment cette campagne sponsorisée Amazon PPC, mais ils ont tout simplement négligé le trafic externe. Alors, qu'est-ce que le trafic externe ? C'est le fait d'amener des potentiels clients en dehors du cercle d'Amazon, donc du site web Amazon, et les amener dans Amazon voir nos fiches produits. Alors, je vais apporter quelques solutions, donc ce sont des leviers de visibilité pour pouvoir justement amener du trafic sur votre fiche produit. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Alors, je vous ai parlé de YouTube et de Instagram. Effectivement, ce sont surtout en ce moment même les deux leviers de visibilité pour votre fiche produit sur Amazon. Alors, pourquoi ? Un levier de visibilité, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour mettre en avant, directement ou indirectement, votre produit. Alors, que ce soit un contenu vidéo, un contenu image ou texte. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez très bien utiliser votre produit à travers son fonctionnement normal. Par exemple, si vous voulez vendre une pelle, alors vous utilisez la pelle dans les champs et vous vous filmez en train d'utiliser cette pelle. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des contenus images. Donc, ce sont des photos, des images du produit au moment où ce produit-là est utilisé par vous ou par une autre personne. Et vous pouvez, par exemple, l'insérer dans Instagram. Les contenus images sont très bien pour le support Instagram et les contenus vidéos sont parfaits pour YouTube. Il existe encore d'autres outils tels que les podcasts. Donc, ce sont des contenus audio que le potentiel client peut écouter éventuellement lorsqu'il est dans les transports en commun. Et là, vous discutez donc d'une manière d'utiliser votre produit. Et cela va amener donc naturellement sur votre fiche produit dans Amazon. Alors, je vais basculer de l'autre côté de l'écran. Nous basculons ici sur une chaîne YouTube d'une personne qui s'appelle Lisa Bryan. Donc, c'est DonShiftology en l'occurrence. Et cette femme, en fait, propose d'aimer des préparations culinaires saines. Elle est coach en nourriture et vie saine. Il existe, en fait, une vidéo ici que je vais vous montrer. En l'occurrence, par exemple, cette vidéo-là de Lisa Bryan où elle montre donc ses préparations culinaires pour toute la semaine. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que les vidéos de Lisa Bryan a à voir avec ce que je dis, le trafic externe, les leviers de visibilité, YouTube, tout ça, et Amazon, FBA. Alors, si vous vous êtes posé cette question à ce stade, c'est qu'elle a parfaitement réussi sa communication. L'objectif n'est surtout pas de faire la promotion directe de votre produit en trafic externe, donc en dehors d'Amazon, comme vous savez, comme ce qu'elles font les chaînes de télévision le matin sur Télé Shopping, sur M6 ou TF1, qui font, qui animent, en fait, des émissions en vantant les mérites de ces produits-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'effectuer ce qu'on appelle une promotion indirecte. En fait, on va essayer de raconter une histoire autour du produit, créer une raison d'être du produit, et cela va donc générer un fil conducteur qui va amener le potentiel client à acheter de manière naturelle, de manière évidente, le produit sur Amazon. Donc ici, on va vouloir apporter de la valeur autour du produit. Comme par hasard, nous sommes tombés ici, par exemple, sur ce bol, la préparation d'un repas, et Lisa utilise donc cette presse à grume, et vous allez voir où est-ce qu'elle va nous emmener. Nous allons avancer, ou même reculer la vidéo, et nous allons ici, donc l'image de toutes ces préparations finies, bon, pendant toute la semaine. Et vous voyez bien que Lisa Bryan range ses aliments dans ses bocaux, ses récipients en verre qui sont étanches et qui sont bien conformes à la conservation, donc des nutriments dans ses légumes. Rappelez-vous en fait de ce récipient. Dans la description de cette vidéo, Lisa Bryan a mentionné énormément de liens sur des produits qu'elle utilise justement dans cette vidéo. Alors, notamment ce récipient que nous avons vu dans cette vidéo, et si nous cliquons ici, nous avons bien un lien vers une fiche produit d'Amazon. Donc, voilà, nous avons ici les récipients qu'a utilisé Lisa Bryan pour ranger ses repas. Nous avons aussi ici d'autres types d'ustensiles qu'elle a utilisés, par exemple ici. Bon, entre autres ici, cette découpe légumes en spirale, et ainsi de suite. Donc là, on est parti d'une vidéo YouTube où Lisa Bryan a préparé ses repas, et en description, ça nous a amené sur une fiche produit. Bon, ici, nous avons aussi un lien vers son site web. Le site web ici est donc un site de blog où elle délivre des articles sur la fabrication de ses repas. Et vous allez voir ici, donc dans l'onglet Shop, là, vous avez les différents produits qu'elle a utilisés justement dans ces vidéos. Donc, vous retrouvez ici, notamment, les récipients de stockage des aliments. Alors, elle propose aussi ici, donc en dessous de la vidéo, alors notamment le profil Instagram. Alors, dans ce profil, nous avons bien, donc, les préparations de repas de Lisa Bryan, et notamment ici, par exemple, vous avez des ustensiles qu'elle utilise, par exemple, pour servir justement ses mets, pour mettre en avant ses mets. Donc, vous voyez, par exemple, ici, cette assiette, là. Et si vous revenez dans le Shop de Lisa Bryan, vous pouvez retrouver... Alors, je vais regarder ici, là, hop, en page 3. Ben, ici, vous retrouvez les plats de dîner qu'elle a utilisés dans son image Instagram. Voilà, donc, tout cela m'amène à vous dire que Lisa Bryan est, en fait, une influenceur. Alors, elle va utiliser, donc, ses vidéos sur YouTube ou ses images sur Instagram pour faire la promotion de produits qui seront, en fait, disponibles sur la plateforme d'Amazon, entre autres, ou dans d'autres sites e-commerce. En tout cas, Lisa Bryan, en fait, fait la promotion de produits, donc, d'une boutique, donc, d'un vendeur professionnel ou d'une entreprise professionnelle sur Amazon. Nous pouvons ici voir, d'ailleurs, sur la fiche Instagram de Lisa Bryan, donc, le lien Linktree, c'est un site web qui va héberger les différents liens, donc, vous pouvez voir différentes choses. Par exemple, ici, donc, en premier lieu, vous avez l'opt-in page, donc, c'est la page de capture mail. Ensuite, vous avez ici le guide des recettes, donc, de la nourriture qu'elle propose, et vous avez ici le lien vers son site, ici, donc, le site dans Shiftology, c'est le site de blog. Ensuite, vous avez ici, donc, le lien vers la chaîne YouTube, et vous avez ici le lien vers le programme de coaching. Et là, vous avez le lien vers une boutique qui ne l'appartient pas. C'est une boutique, donc, d'une autre entreprise, d'une autre personne, Lory South Kitchen, et elle promeut, donc, cette boutique, donc, ces produits-là à travers ces vidéos et ces images. Vous pouvez, d'ailleurs, retrouver ces images ici. Voilà. Nous l'avons, par exemple, là, les steaks de Lory South Kitchen. Le but, ici, est, donc, de faire la promotion, à chaque fois, des produits qui se trouvent sur Amazon, à travers des influenceurs comme Lisa Bryan. L'objectif pour vous, alors, si vous voulez vraiment générer du trafic externe vers votre boutique ou votre produit sur Amazon, est de trouver des personnes comme Lisa Bryan, donc, des personnes qui parlent, donc, de choses qui sont en rapport avec le produit que vous vendez. Donc, en l'occurrence, ici, Lory South vend des steaks, donc, de la nourriture saine, et, donc, elle a proposé à Lisa Bryan de l'aider, de faire la promotion indirecte de ces produits dans d'autres leviers de visibilité. Maintenant, je vais vous montrer ce fameux tunnel de vente qui va ramener, en fait, du trafic externe vers votre fiche produit. Alors, nous sommes partis, ici, sur la chaîne YouTube de Lisa Bryan, notre influenceur sur le web. Lisa Bryan parle de notre produit, parle, en fait, des préparations culinaires, et il manipule notre produit à travers ses vidéos. Cela va amener de la curiosité aux potentiels clients qui regardent les vidéos et ces potentiels clients vont venir atterrir sur ces articles de blog. Et dans ce site, le potentiel client va retrouver la boutique e-commerce dans l'onglet Shop. Et ensuite, cela l'amène à atterrir sur la fiche produit Amazon. Voilà le premier tunnel de vente. Ensuite, sur la vidéo YouTube, nous avons vu que, dans la description, Lisa Bryan met, en fait, un lien vers le compte Instagram. Et dans le compte Instagram, elle insère encore des images, donc des préparations culinaires avec le produit. Et donc, cela amène vers ce qu'on appelle le linktree, le lien, donc la page, où tous les liens vers les articles de blog, la chaîne YouTube et les boutiques Amazon apparaissent. Et là, entre autres, le lien vers l'article de blog et ainsi de suite. Cela va amener le potentiel client vers la boutique e-commerce du site Downshiftology et le client va être redirigé vers la fiche produit Amazon. Voici un levier de visibilité puissant qui va vous générer encore plus de trafic et va augmenter environ entre 10 et 20 % les ventes de produits sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour générer encore plus de ventes pour votre produit ou pour démarrer un business avec Amazon SBA. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour visionner les autres vidéos qui vont suivre. J'essaye toujours de vous délivrer des vidéos de qualité. Ensuite, j'ai mis en description de cette vidéo un lien vers mon e-book « Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon SBA. » Alors, je vous ai montré dans cet e-book toutes les étapes que j'ai réalisées pour monter ma première boutique sur Amazon avec le business model Amazon SBA. Alors, bonne lecture. À bientôt et restez toujours curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada